Les clés sont déposées dans les mains des nouveaux ouvriers. Le groupement EDT-STPA a terminé les travaux de terrassement et cède le chantier au groupement Pizzarotti-Sotradom en charge des travaux de construction, des fluides, des équipements et des finitions du futur CHU. Il faut dire que c'est un immense chantier, puisque 19 hectares, on reposait sur 5 ans, donc forcément ça demande des études, des compétences et forcément de l'organisation. En tout cas pour notre part, nous EDT, on devait les terrassements, donc aujourd'hui on est pratiquement à la fin du chantier, donc on fait la passation aujourd'hui sur 90% du chantier et une petite zone qu'on doit terminer après l'intervention du ICM en septembre-octobre. Personnellement je crois dans les compétences des entreprises guadeloupéennes et on a quand même une entreprise guadeloupéenne qui a la chance d'être en groupement avec une entreprise italienne, donc je pense, connaissant forcément le terrain et les hommes, donc c'est une bonne alliance et je pense que c'est de bon augure pour la Guadeloupe. Nous avons pris possession du terrain, ce qui va nous permettre de démarrer officiellement les travaux, avec pour objectif début janvier, les grues montées, l'installation de chantier terminée et le début des travaux béton. Pendant l'avancée des travaux, nous avons étudié le projet en ce sens-là, pour que tout puisse se passer pour le mieux et qu'on puisse respecter nos engagements. En parallèle d'une intense période de préparation et d'organisation, rythmée par les réunions de chantier avec la maîtrise d'oeuvre, le groupement interviendra dès novembre 2018 pour l'installation de sa base vie chantier. Une deuxième étape qui respecte le timing imposé. L'objectif c'est de montrer que le chantier avance. A tous les grincheux, à tous les incrédules qui pensent que le chantier n'avance pas, que ça ne se fera pas, mais aujourd'hui on montre qu'à nouveau, petit à petit, pas à pas, on a une entreprise qui a terminé le terrassement, mais il y en a une nouvelle qui arrive pour construire le nouveau CHU. Donc le chantier, les travaux, les derniers lots sont en cours d'attribut sud, ont été attribués au groupement Sotradom-Pizzarotti. Et on montre aujourd'hui qu'une entreprise locale qui a été choisie sur le terrassement a réalisé un travail de qualité qui termine et qui s'achève aujourd'hui et qu'à nouveau, on a de nouvelles entreprises qui vont arriver sur ce chantier pour monter, pour installer les grues, réaliser les structures, les fondations. Ils sont en phase d'études d'exécution actuellement, mais le chantier, il avance, il progresse et on est lancé et on est toujours capé sur 2022. Ce second chantier verra l'aboutissement de la construction du CHU de la Guadeloupe après 51 mois de travaux.